Dans la première vidéo dans laquelle nous avons analysé le quartier La Sablière, l'un des quartiers les plus riches de Libreville, j'étais vraiment offusqué de ce qu'on était en droit de s'attendre d'un quartier portant le titre de quartier le plus riche de Libreville. A ma grande surprise, Libreville regorge des quartiers encore plus magnifiques les uns que les autres. On aura une série de vidéos sur le Gabon, je trouve que c'est un magnifique pays sous-représenté sur la toile. Et mon contenu sur les analyses des villes et des pays vous plaît énormément et ça met en lumière plusieurs pays dont on n'en parle pas sur certains angles. Alors, c'est super. Les amis, mettez les pouces bleus en dessous de cette vidéo, c'est votre façon à vous de soutenir le contenu que nous proposons sur la chaîne toutes les semaines. Dans cette vidéo, nous allons analyser un autre quartier de riches au Gabon. Certains espaces sont juste magnifiques, d'autres je vous laisse en juger. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sagesse Boutou, je suis architecte mais aussi entrepreneur dans l'immobilier de luxe. Alors abonne-toi sur cette chaîne parce que c'est du gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. J'ai fait une formation qui s'appelle Maîtriser l'art de construire avec de la terre crue moderne. C'est une formation qui vous aide pour vos futurs projets en Afrique. Finalement, en Afrique, on construit avec un climat pas adéquat, c'est-à-dire qu'on construit beaucoup avec du béton, des prix. Cette formation, ça vous aide à retourner aux sources, à vous apprivoiser de ce matériau qu'est la terre crue, de savoir comment construire avec des matériaux locaux et aussi de la bonne construction adéquate pour votre climat et votre température. Ça vous aidera notamment dans vos futurs projets, soit à donner aux professionnels qui construiront avec vous, soit pour vous-même, pour votre connaissance et votre compréhension de la notion de la terre. Alors n'hésitez pas à vous en procurer, le lien est en description de cette vidéo. Sinon, j'ai aussi mon livre, le guide d'ultime de l'architecture et la décoration intérieure. Un livre qui vous aide pour vos projets de décoration intérieure, d'aménagement des espaces, pour vos futurs projets, Airbnb, location courte durée et longue durée, etc. Ça aussi, le lien est en description de cette vidéo. Et en plus, profitez de la réduction avec le code promo qui est sur le lien de la vidéo. Quant à nous, c'est parti ! La pergola Ce que je tiens à souligner, quand même, c'est la propriété du quartier de la ville. C'est au niveau de propriété, je trouve ça assez propre. D'ailleurs, j'avais souligné ça sur la dernière vidéo que j'avais eu à faire, sur le quartier de la Sabillière. Et là, on est sur le quartier d'Angonji. Alors, dites-moi si je le prononce mal, mais c'est le quartier d'Angonji. Ok, d'Angonji. Canalisation à ciel fermé comme on les aime bien. Mais ici, au lieu de mettre des dalles, ce serait mieux de mettre des couvercles en aluminium ou en métal en Kaibuchi. Après, on me dit souvent que les gens vont voler. Chacun ses problèmes dans la vie. Voilà, ce que je note, c'est surtout, cette notion de propriété, c'est assez intéressant. Très intéressant, la propriété. En fait, vous voyez, c'est ce dont je vous parle souvent, les idées de chaînes YouTube. Ça, c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube dans laquelle il se balade dans presque tous les quartiers, tous les endroits touristiques pour montrer le développement et la beauté de la ville, de Libreville. Et ça, c'est bien. C'est comme ça qu'on promouvoit les espaces. Parfois, il y a des gens qui vivent à l'étranger, qui veulent juste voir un quartier pour venir vivre. Ou bien, pour venir passer des vacances. Mais tellement il n'y a pas de contenu qu'il ne peut pas se projeter dans le pays. Par exemple, quand tu veux aller à Tokyo, tu vas sur Internet, tu vois, tu essaies de voir les images du quartier où tu veux vivre. Tu vas les avoir, tu vas les trouver. Là, ça te projette. Mais en Afrique, on n'en a pas. Alors que ce genre de chaîne YouTube, ça manque beaucoup sur YouTube. Alors, créez-en. Et créez-en dans chaque pays respectif. Si vous avez un cellulaire, un téléphone, même un iPhone, une belle caméra. Même comme ça, ça fait l'affaire. Mais bon, plus tard, il faut quand même évoluer. C'est ce que je prends toujours. L'évolution, l'évolution, il ne faut pas juste rester à son niveau. Et voilà, vous commencez à produire ce genre de contenu. Vous achetez un drone. Vous publiez régulièrement sur Internet. Ça va vous faire quelque chose. Au lieu de toujours chercher des solutions alternatives. Regardez, ça ne fait pas longtemps que nous, on est là. Ça ne fait quoi ? Même pas deux ans. On est 20 000. On évolue beaucoup sur la chaîne. Parce qu'on traite des sujets dont tout le monde ne traite pas forcément. Et finalement, ça crée à ce que les gens s'intéressent. Alors, il y a aussi une personne qui me disait, oui, aujourd'hui, les réseaux sociaux. Il se fait que même si tu es nul, si tu es sur les réseaux sociaux, finalement, tu seras connu. Non, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas si facile que ça. Si c'était si facile, tout le monde réussirait. Ce n'est pas parce que tu es nul que tu vas venir sur les réseaux sociaux et tu vas percer. Non, pas du tout. Et c'est possible parce que tu es bon que tu vas venir sur les réseaux sociaux et que tu vas percer. C'est vraiment une balance de beaucoup de choses, de beaucoup de techniques qu'il faut maîtriser, qu'il faut contrôler, une chaîne qu'il faut maîtriser et contrôler. Ce n'est pas juste que tu viens, tu te lèves. Dans tous les cas, quand tu perds sur les réseaux, c'est que tu as compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Et donc, tu es intelligent, forcément. Pas tout le temps, mais dans la plupart du temps. Donc, ce que je retiens ici, c'est ce niveau de propreté que je trouve assez exemplaire. C'est un quartier de riche, c'est dit. Donc, c'est bien écrit ici. Quartier de riche, d'Angoji, à Libreville-Lugamont. Ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique du transfert de technologie de l'éducation nationale chargée de la formation civique. Ok. Ce poteau, il est énorme. Je ne sais pas pourquoi il est énorme. Pourquoi faire un poteau aussi énorme ? Et pourquoi faire ces décorations inutiles ? Vous savez, même faire un bon mur de clôture, c'est un art. C'est artistique. Tout est artistique. Faire un léger mur, vous savez, avec des petites grilles qui laisseraient paraître ce qu'il y a à l'intérieur sans pour autant tout montrer. Vous savez, c'est tout un art de créer de l'intérêt. Il y a beaucoup d'air pour moi. Par contre, c'est propre, mais je n'ai pas l'impression que c'est vraiment entretenu. En fait, je pense que les gens, si c'est entretenu, ce serait entretenu dans le sens où on va balayer l'endroit, on va passer des coups de balai. Mais sinon, il n'y a pas vraiment les gens qui passent pour couper ce genre d'herbes. Par exemple, c'est aussi une idée de business, c'est-à-dire que créer une entreprise pour pouvoir couper toutes les pousses dont personne ne veut, qui poussent dans la ville et signer un contrat avec, je ne sais pas, peut-être l'État, peut-être les riverains, voilà, pour signer un contrat pour pouvoir bien tailler. Ici, c'est beaucoup de métiers. C'est des métiers dans l'éco-propriété, généralement. Il y a toujours une société qui vient couper les herbes dans les jardins, qui pousse un peu plus trop. C'est des idées comme ça qu'il faut développer un peu plus. Ce qui est sûr, c'est que c'est très calme. C'est très calme, le quartier. Le quartier, il est très calme. Et les maisons sont très barricadées. Quand tu vois les maisons de loin, tu as vraiment l'impression que là, on est dans un bunker, on ne veut pas être vu des autres. Je pense que c'est un peu la mode en Afrique. Aïe, 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 là, on est retombé sur des canalisations assez ouvertes comme ça. C'est toujours dégueulasse, ça. Parce qu'en fait, ça sent mauvais. Ça sent vraiment mauvais. Et ce n'est pas beau parce que ce n'est pas entretenu, c'est vert à l'intérieur, c'est crasseux. C'est dégueulasse. Alors que surtout quand on est dans des quartiers de riches comme ça, on devait vraiment mettre l'accent sur le paysage urbain. On devait créer des vides. Tu vois ici, on te met un petit banc, un petit jardin, un petit ruisseau. Tu marches, un endroit pour se poser où les enfants du quartier peuvent venir se recréer. Ce n'est pas juste rester barricadé là, chacun dans son truc. Ce n'est pas ça l'image de l'Afrique finalement. C'est créer des petits endroits, des petits espaces où les gens, tu marches, tu marches, tu es épuisé. Ok, il y a un petit parc, ok, tu t'assoies, tu te reposes. Oui, c'est comme des quartiers dans le 16e. Tu as toujours des petits endroits, tu as un petit parc. C'est très important les parcs publics. Oui, moi j'ai ma belle parcelle. Et devant, j'ai ce grand caniveau là. Ce n'est pas très intéressant, encore une fois. Ce n'est pas agréable. Attendez, je vais vous montrer un truc. Attendez, est-ce que c'est bien ce que j'ai eu cru voir ? Entre cette partie du mur de clôture où il y a une peinture et cette partie du mur de clôture où c'est des carreaux, bizarres d'ailleurs. Qu'est-ce que vous préférez ? Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous, vous préférez ? Qu'est-ce que vous trouvez plus esthétique ? Ça ou ça ? D'ailleurs, pourquoi avoir fait ça et ça ? Je ne comprends pas. Pourquoi avoir créé ça ? Regardez-moi ça ! C'est quoi ça là ? C'est quoi ? Ces espaces qu'on vient de créer à la devanture pour marquer l'entrée ? C'est qui les architectes là ? Je suis désolé de dire ça, mais il n'y a pas beaucoup d'imagination. C'est-à-dire que ça, ça ressemble à ce qu'on vient de voir à côté. Il n'y a pas de différenciation en termes d'architecture. On fait tous la même chose. Et c'est parfois les gens qui ont payé beaucoup d'argent. Justement, j'ai créé cette chaîne, c'est pour vous montrer qu'il existe d'autres types d'architecture, beaucoup plus intéressantes les unes des autres. Il faudrait juste trouver la bonne personne pour sortir ce que vous avez en tête, votre idée, et vous la matérialiser. Vous allez en avoir pour votre argent. Par exemple, ça, c'est peut-être une maison d'une personne qui vit là, il a voulu faire sa maison jusqu'à sa mort. Mais s'il avait mis les moyens pour se dire « Ok, je fais mon projet, mais je veux que ce soit le meilleur projet », il l'aurait eu. Ceci dit, ce n'est pas si dégueulasse. Je n'ai pas dit que c'était dégueulasse. Ici, je ne sais pas c'est quoi. C'est une maison ? Ça, c'est une maison avec toutes ces caméras à l'extérieur. Ça doit être quelqu'un de très, très important, j'imagine. C'est quoi cet immeuble ? C'est dégueulasse. Ça, pour le coup, c'est dégueulasse. Je ne sais pas ce que c'est, un hôtel, je ne sais pas quoi, mais c'est dégueulasse. J'ai l'impression que c'est un gamin de deux ans qui a juste fait des dessins et il a dit « Bon, vas-y, construisez ». Il n'y a aucune recherche, ça n'a aucune expérience. Ça ne respire rien du tout, mais ça ne dégage rien, mais rien. Et c'est ce genre de bâtiment qu'on multiplie dans beaucoup de capitales africaines. Et on se doute qu'il n'y a pas d'architecture en Afrique, il n'y a pas d'identité architecturale en Afrique. C'est ça. C'est dégueulasse. Bâtiment rempli de carreaux, de haut en bas. Ouais, mais regardez, on sent même de loin que les finitions, ce n'est pas ça. Je crois que ça doit être un hôtel, quelque chose comme ça. Les amis, quand tu conseras en hôtel, fais quelque chose de bien. Je ne savais pas comment ça me tue là-dedans en tant qu'architecte de voir ce genre de choses. Ça me tue. Souvent, quand je m'envoie à mes collègues me dire « Ouais, j'étais en Afrique et tout, et je trouvais que c'était très exotique. » Ça ne veut rien dire, c'était très exotique. Ça ne veut rien dire, ça. Et puis, cette mode-là de bourrer les clims sur la façade. Il y a encore beaucoup à faire. Cette maison, c'est un massacre architectural. Là, j'ai juste plus l'architecture, mais c'est vraiment un massacre architectural, cette maison. Un massacre dans tous les sens. Wow. Les amis, ce bout de quartier est décevant. Je préfère encore le quartier La Sablière qu'on a eu analysé dans la précédente vidéo, plutôt que ce quartier-ci. C'est décevant. C'est pas intéressant. Je lui donne la note de... 3 sur 10. 3. 3. 3 pour être un quartier dans ce standing, l'un des quartiers les plus riches, les plus zuppés de la ville de Libreville. C'était décevant ce quartier. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que c'est un quartier assez intéressant ? Est-ce que vous avez d'autres quartiers à me recommander ? Sinon, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres vidéos qui sont en production, pour les autres quartiers de riches au Gabon. On va aller voir. Il y a un espace, j'ai oublié, c'est un espace qui sont tôt d'aménager en ce moment à Libreville. C'est vraiment intéressant. On va se faire le plaisir d'analyser ça. C'était Sagesse Boutou. N'oubliez pas, les pouces bleus, le livre et la formation sont en description. C'est en promotion de pack. Donc, n'hésitez pas, les liens sont juste en dessous. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante que celle-ci. C'était Sagesse, je vous attends en commentaire pour discuter de ce quartier. Je ne sais pas si vous trouvez qu'il est bien ou pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'on pourrait améliorer. Quant à moi, on se dit à la semaine prochaine.